bon les gars heureux 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 j'ai du mal à me remettre de mes émotions je suis tout ému tout jouissif c'est incroyable incroyable les amis là je vous cache pas que je vous ai fait une petite vidéo avec le yamaha tout à l'heure à x550 qui va vite aller aux oubliettes parce que là j'ai branché le consonant samson s plus et ça fait au moins une heure et demie que je l'écoute que je me fais plaisir olala les gars c'est une dinguerie c'est une dinguerie vraiment j'ai même plus envie de le débrancher tellement je suis content de cette association tube tube avec ellipson et xls 15 j'aime beaucoup j'aime beaucoup le seul truc que je pourrais à la limite reprocher c'est ce manque de dynamique qui pourrait y avoir sur sur des musiques un peu pêchues même s'il ya quand même une dynamique tu vois mais mais vraiment voilà si c'est pour reprocher juste un petit détail voilà ce serait ça ou avec l'amplification un tube ce que je reproche d'ailleurs tout le temps en disant voilà que le tube c'est c'est très bon et voilà après ça dépend des goûts tout ça enfin les gars franchement pour moi xls 15 tube très bon mariage très bon mariage je suis ravi juste hâte juste avant les gars je vous emmenez boire le petit café avec moi on est ensemble voilà sachez que le déménagement se fera dans 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 trois mois et trois mois parce qu'on avait signé le compromis de vente donc après on aura une maison avec n'oubliez pas l'auditorium et j'ai vraiment hâte si vous savez comment ça me tient à coeur j'ai super hâte donc là c'est un peu le bordel on enlevé un petit peu les tableaux tout ça pour commencer à faire le faire après le préparer le déménagement déjà parce que non de rien ça ça va vite passer ça va vite passer donc en attendant les amis je vous faire couler le petit le petit café vous savez le fameux café que je bois régulièrement ben voilà tu vois c'est avec une scène c'est haut bon c'est vrai que c'est pas c'est pas du café de ouf c'est plutôt des j'ai pas de dire dégueulasse mais mais voilà c'est pas top c'est pas top on fait couler voyons voir ce que ça va donner ouais flotte au début après café ça va et des fois il sort que de la flotte donc la petite session café on se la fait ensemble voilà j'adore ces cuillères là c'est du costaud ah les gars on en laisse pas une miette on en laisse pas une miette ah là 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 les amis je suis content de vous faire une petite vidéo youtube ça voilà on est en famille on est en famille comme d'hab comme d'hab je dis c'est sans prise de tête avec moi je suis pas quelqu'un qui va faire dans la qui va faire des courbettes ou alors qu'il va qui va jouer un jeu ou j'en sais rien voilà moi en fait c'est c'est ça moi dans la vie de tous les jours je suis quelqu'un de naturel et c'est pour ça que comme vous me voyez à l'état pur je suis comme ça voilà c'est vrai que j'ai tendance à faire le con à être un petit peu à jovial voilà j'aime bien rigoler j'aime bien j'aime bien toutes ces choses là vivre la vie à fond parce qu'on n'est pas là pour s'emmerder on est là aussi pour passer du bon temps sachant que au travail bah c'est pas vraiment le bon temps vous savez quand je travaille pour en tant que livreur vous savez pourquoi donc donc voilà c'est pour ça que les moments où je peux profiter de vous faire des petites vidéos de hi fi et ben ben enfin c'est c'est jubilatoire c'est génial donc moi moi j'en profite et derrière vous aussi je vous en fais profiter un petit peu chaud le bougre mais bon allez les gars vous êtes prêts vous êtes prêts avant avant l'écoute parce que je vais je vais balancer du son voilà j'ai je mets même pas de playlist tu vois je mets des alors je voulais vous faire écouter des sons des musiques connues voilà pour vous puissiez vous rendre compte un peu du potentiel des enceintes avec avec l'ampli mais le ce qui se passe c'est qu'avec les droits d'auteur je ne peux pas du tout vous passez ces musiques là donc ces musiques là je les ai passé sur sur instagram ou sur tik tok voilà parce que de toute façon je suis pas monétisé sur sur ces sur ces chaînes là si je remarque un petit peu sur sur tik tok mais vraiment c'est c'est très peu voilà tant est-ce que sur youtube oui je suis monétisé donc je gagne un petit peu de sous donc c'est pas grand chose c'est de l'ordre de je sais plus si c'est sur deux mois sur deux mois je vais avoir 60 60 70 balles voilà c'est toujours ça mais pour moi le but c'est de prospérer et de pouvoir après acheter du matériel avec ses revenus là même si c'est pas grand chose pour acheter du matériel vous le faire gagner je vous avais dit que je voulais vous faire gagner du matériel vous faire gagner des ne serait-ce qu'un ampli ne serait-ce qu'une perte enceinte même si c'est pas pas grand chose ben c'est le geste qui compte j'ai envie de vous dire donc voilà on n'y est pas encore on n'en est pas encore là parce que voilà c'est je suis une petite chaîne youtube mais voilà en tout cas l'amour il est là et tu vois je suis en train de regarder les six ypsons en même temps parce que c'est vrai je suis tombé amoureux d'elle j'avoue je vous le cache pas je commence à être tombé tombé amoureux bon les gars je vous montre le consonance aussi allez c'est parti sinon je vais vous faire une vidéo qui va durer 45 minutes c'est pas l'envie qui m'en manque mais regarde tu vois il est déjà 16 heures 16 heures passées donc ça fait depuis ce matin 10 heures que j'ai ça fait 6 heures que j'écoute les enceintes les gars t'imagines je suis un gros férus un complètement un cinglé un psychopathe de la fille donc tu vois ce beau consonance m100 s plus il est là voilà il est branché il est bien chaud parce que depuis le temps qui tourne je peux dire que même moi il me donne des chaleurs le bougre waouh c'est c'est pour ça que l'ampliatube tu l'utilise en hiver donc là j'ai j'ai mis derrière alors derrière c'est deux c'est des électro harmonics les tubes de préamplification j'ai mis ces tubes là mais ils y étaient déjà d'origine en fait parce que moi je je voulais vous mettre des tubes de préamplification des psv que j'ai que j'apprécie énormément mais ils sont branchés sur mon xiang shang mon ampli un préampli xiang shang qui se trouve dans la pièce là bas de stockage et malheureusement j'ai pas accès pour pouvoir le choper démonter et puis changer les tubes de préamplification alors les amis sachez aussi je pour tous ceux qui utilisent des ampliats tubes vous le savez forcément je n'en doute pas mais pour les débutants en matière de tubes sachez qu'un tube ne se manie jamais avec le doigt avec les mains comme ça il faut que vous preniez des gants spécifiques dans des gants même tu prends une microfibre ou quoi voilà pour les manipuler parce que c'est très c'est très fragile d'ailleurs j'ai envie de te dire que même un enfant qui ne touche jamais un ampli à tube allumé comme ça c'est pour ça qu'il ya des protections parce que sinon la décharge pourrait être pourrait faire très mal donc voilà alors je remets comme il faut mon petit de caméra voilà et donc oui je disais donc pour les tubes de préamplification voilà les manipuler donc surtout pas avec la avec les avec les doigts comme ça ce que tu laisses un dépôt sur le tube et c'est pas bon voilà pour la durée de vie pour la durée de vie des tubes je sais plus si elle est de mille mille heures ou quoi mille cinq cents heures mais en tout cas ça dure très longtemps moi ce templi à tube il est quasiment quasiment neuf la personne qui l'avait l'a pas utilisé énormément c'était un audiophile averti vraiment qu'il ya d'ailleurs qui a des panneaux des panneaux martin logan ou je sais plus ce qu'il a il a du très gros matériel et j'ai branché alors à l'arrière ne faites pas gaffe à tout ce bazar je vous montre quand même donc mes câbles ce sont des taralabs taralabs omni prime je sais plus c'est quel mais en tout cas ce sont des bons câbles pour moi ce sont des bons câbles ifi tu vois parce qu'ils sont pas du tout oxydé le c'est vraiment du cuivre je pense qu'il est il est assez pur je pense voilà ensuite concernant le la prise le câble d'alimentation c'est une câble d'alimentation avec prise chouko c'est un c'est clear audio clear audio voilà c'est un câble qui vaut 130 euros voilà toi j'ai ressorti à l'occasion j'ai ressorti et donc voilà pour le mariage avec les xls 15 que vous m'aviez vous m'aviez posé la question de savoir qu'est ce que j'allais utiliser comme câble voilà tout ça donc là voilà vous voyez un peu ce que j'utilise comme câble après en termes de câbles de modulation j'utilise un câble là c'est je sais plus c'est quoi ce câble là câble de modulation j'avoue j'aurais pu faire un effort c'est un câble de modulation à je sais pas 15 balles un truc comme ça je me rappelle même plus peut-être que je l'ai acheté sur soit sur audiophonics ou amazon je sais plus je vais pas vous dire d'erreur et sinon normalement j'utilise du câble focal voilà des câbles de modulation focal voilà parce qu'ils sont spécialisés dans le son je me dis que prendre des câbles de leur marque ça ne peut pas être le plus mal voilà ça et puis et puis et puis ben voilà après après qu'est ce que je voulais vous dire d'autre pour les pieds des enceintes tiens je vous avais pas parlé de ça pour les pieds des enceintes donc les pieds que j'ai fait faire par mon artisan si vous en voulez alors si vous les voulez parce qu'ils sont vraiment fait sur mesure pour les pour les ellipsons si vous en voulez je pense qu'il faudra faire une commande de 10 pieds il me faudra 10 commandes parce que forcément il y a des réglages à faire tout ça sur enfin voilà pour mon artisan donc c'est plus c'est pas du tout ça va pas être du tout rentable de faire que un ou deux pieds voilà donc forcément c'est du travail tout ça et voilà si on a 10 commandes voilà c'est ce serait bon pourrait on pourrait lancer une petite production à basse échelle finalement après pour le pour le tarif des pieds je vous le dis je vous le dis honnêtement il serait proposé à 350 euros sauf que les trois premières les trois premières personnes qui seraient intéressés par les pieds les pieds seront à 300 euros voilà sachant que vous avez des pieds les pieds qui sont vendus de base pour les enceintes des pieds en métal ils sont proposés à 200 euros même des je vous dis des pieds chinois des pieds de fabrication chinoise avec enfin voilà ils sont proposés des fois à 300 euros et ça vient de chine là on a de l'artisanat français voilà je pense que c'est ce que vous recherchez également quelque chose qui viennent de france qui soit fabriqué à la main maison et voilà c'est d'autant plus agréable donc voilà les amis maintenant on va peut-être passer à l'écoute de ces petites beautés et oui les gars bah oui oui parce que l'ampli à tube l'ampli à tube vraiment je vous le dis l'ampli à tube a donné beaucoup de à donner beaucoup de révélations sur les xls 15 même si vous savez que je suis partisan voilà de avec un ampli à transistor soit plus neutre tout ça plus droit machin mais là on a une très belle association avec le tube c'est vraiment c'est magique c'est c'est super agréable notamment si vous allez écouter je pense que vous pouvez mettre une platine vinyle écouter des sons d'époque avec ampli à tube xls 15 on a un super super mariage donc là on a des 300 b sur le consomence elle ne serait-ce plus qu'il y ait 300 b qui vont être un médium qui est très qui est très léger qui est très aérien voilà on a on a la présence du chanteur de la chanteuse qui est devant nous c'est voilà c'est très palpable d'ailleurs d'où le tube le tube à cette 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 signature cette signature sonore et et voilà et après peu importe qu'on qu'on soit professionnel tu sais à vouloir à vouloir chercher la petite bête en se disant bah tiens la hi fi c'est ça la vérité à vouloir la vérité non il n'y a pas il n'y a pas vraiment de vérité en fait puisque ça va plaire à chacun différemment avec ses goûts musicaux avec avec tellement de choses derrière avec sa source que tu utilises bah tu vois un vinyle du dématérialisé il y en a qui vont utiliser des sur les sites de streaming d'autres encore les cd moi j'utilise encore des cd malheureusement là j'ai pas pu vous faire l'écoute sur ma platine cd luxman parce que il faut que je grave mes fichiers flac sur sur cd enfin voilà j'ai pas j'ai pas eu vraiment le temps de le faire et donc voilà et puis là j'ai un large choix de des musiques que je peux vous passer sur sur que je peux passer sur youtube en fait puisque j'ai payé j'ai payé pour avoir pour pouvoir utiliser ces musiques là donc c'est pour ça que je vous dis d'ailleurs entre autres tous ceux qui veulent utiliser les musiques c'est pas possible parce que c'est payant voilà et c'est pour ça que je ne donne pas les titres je ne dis rien puisque c'est c'est uniquement pour youtube donc voilà les gars voilà voilà mon café va refroidir oh mon ami j'hésite à refaire une deuxième vidéo là tu vois il est meilleur il est meilleur tu vois le tube faut attendre qu'il se chauffe et café faut attendre qu'il refroidisse légèrement pour pouvoir l'apprécier allez plus sec très bon très bon pour de l'ado c'est ça mais j'aimerais bien un jour passer avec du café moulu un vrai café mais bon après c'est plus cher et oui on fait avec les moyens du bon bon les amis c'est parti je vous fais les écoutes on fait le petit débrief à chaque fois et et puis voilà bon bah j'ai je vous c'est marrant parce que je vous fais pas un compte rendu des enceintes sur une vidéo mais finalement je pense que je vous le fais sur plusieurs vidéos comme vous comme vous pouvez le voir je sais pas quand c'est quand est ce que cette vidéo là sera postée parce que là on est le 15 août en ce jour férié donc je ne travaille pas et je sais pas si je vous la poste vendredi là ou enfin on verra bien on verra bien les gars mais en tout cas j'espère que vous appréciez ce petit contenu exclusif et voilà ah oui j'ai oublié de vous dire aussi encore autre chose attend bouge pas que comme je vous l'ai dit je le répète encore une fois de plus le la collaboration que je peux avoir avec ellipson il ne me remet je ne suis pas rémunéré pour ça après s'ils veulent me donner les enceintes avec plaisir mais voilà je ne suis pas rémunéré c'est vraiment pour tester les enceintes voilà donner mon avis en l'occurrence là mon avis il est bon puisque je les trouve bonnes donc j'invite quiconque à venir les écouter il n'y a pas de souci bon dommage parce que j'ai pas le temps c'est ma maison n'est pas un auditorium mais franchement tous ceux qui habitent pas très loin des personnes de confiance bien entendu peuvent venir les écouter avec plaisir si jamais vous avez l'occasion pour vous faire une idée de du son de ces enceintes là si je vous dis que le son est bon voilà c'est pas c'est pas des mythos c'est pas pour voilà pour vous vendre du rêve ou quoi voilà pour moi ça reste ça reste très 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 abordable par rapport au prix des enceintes non seulement que vous pouvez aussi avoir moins cher j'avais oublié de vous dire encore mais je vous répète le code promo nico ifi sur le site ellipson qui est valable jusqu'au jusqu'à la fin septembre donc voilà donc si vous voulez si jamais vous êtes intéressé d'ores et déjà vous pouvez aller sur le site et après quand j'ai c'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit que ces enceintes là vous pouvez les avoir peut-être à moins cher chez d'autres chez d'autres vendeurs bah écoutez après après si vous les prenez chez d'autres vendeurs je me dis c'est dommage parce que moi statistiquement je vais me dire par rapport à mes vidéos ellipson faut qu'ils aient un retour de que par rapport à mes vidéos si vous les achetez grâce à mes vidéos qu'ils aient un retour donc grâce à mon code promo que je vous ai donné ça pourrait donner une statistique en fait bah de voir qu'est ce qui aura fait qu'est ce qui aura influencé cet achat des enceintes voilà donc si c'est mon avis eh ben j'en suis d'autant plus ravi parce que vous savez que je veux vraiment vous aiguiller au plus juste et au plus au mieux de votre de vos choix de vos choix d'enceintes parce qu'il ya tellement d'enceintes avec des sons différentes tout ça et voilà voilà bon bah je pense que on va pouvoir balancer le centre allez les gars avec moi avec moi vous savez qu'on peut rester des heures je vous dis vraiment on peut rester des heures à discuter de ce que vous voulez est ce que vous êtes prêt les gars est ce que vous êtes prêt à vous en mettre plein les mirettes est ce que vous êtes prêt et surtout les esgourdes allez c'est parti je sais pas ce que c'est qu'il va y avoir je sais pas ce que vous êtes A little while Little Lucifer Little Lucifer alone Little Lucifer The day is yet to come Little Lucifer Little Lucifer Little Lucifer And I was to walk along All along All along Tout est à sa place Il n'y a pas quelque chose qui prend le dessus sur l'autre doing huge You here cause you make a difference So go against the flow As you and your wild heart sister Running further down the road Let the bullies beg for forgiveness Keep the winks under the bus Très très bon Elle est bonne cette première écoute les gars Elle est bonne Ah oui Enfin pour vous Mais moi je me régale encore Attends on va passer à la suite Alors attends On peut voir ça un petit peu Ah oui oui Sous-titrage ST' 501 Si si Ça match bien Tiaga t'es chaud je suis en chaleur Laisse tomber C'est quoi ? Le grave il est tendu Il est serré Il a une belle ampleur Franchement C'est super agréable Là je suis content parce que tu vois il est dans ça Qui est bien homogène sur le grave Il ne va pas y avoir un son trop sec Trop tendu Ou un son qui descend pas assez Ou pas du tout dans le grave tu vois J'ai d'autres enceintes dans la chambre Qui valent très cher Et pourtant Elles ont un son pourri Voilà Je vous les présenterai un plus tard Mais bon Là tu vois je suis content Vraiment content C'est C'est entraînant T'as envie de taper du pied C'est enthousiaste C'est très enthousiaste Le mec tu vois qu'il est heureux Je suis content de vous les tester Les enceintes bien sûr Carrément Ouais vraiment le kiff Le kiff le kiff le kiff Allez on change Allez on change Je vais voir Tiens on fait voir Autant qu'avec le yama Le rock c'était mort Mais avec le consonance On peut On peut On peut y aller Là c'est C'est vraiment C'est enjoué Attends C'est enjoué Sous-titrage ST' 501 Doucement quand même Doucement J'ai pas envie de devenir sourd Le mec il s'est explosé les oreilles Il s'est dit Attends j'en profite mon gars Bon les gars Ce que je voulais dire en fait C'est par rapport aux attaques Qu'il y a avec le tube Avec le transistor Avec un transistor Comme le Kenwood La dynamique est beaucoup plus importante En fait Importante Donc en fait C'est ce qui va faire la différence Sur ce genre de musique là Ca va être beaucoup plus Beaucoup plus impactant Mais voilà En termes d'agréabilité Le tube te donne vraiment Cette Bah cette Cette cohésion Où justement Bah là tu vois Le rock Ca passe bien Ca va pas t'exploser les oreilles Sauf si tu vas monter A des niveaux Je ne sais pas Après il faut savoir garder raison Sachant que là je suis à 3 mètres et quelques Des enceintes Voilà Calmons nous Remettons quelque chose de plus doux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est ça pour moi Qui fait toute la différence Tu vois C'est que t'as besoin de refaire La pièce Certes Elle y joue Je suis d'accord Je suis d'accord les gars La pièce fait Énormément 50-50 Avec le son Mais Déjà Quand t'as déjà Un bon rendu comme ça C'est à dire que dans une pièce Qui va être Tu vas la traiter Ca va être encore mieux Ca va être encore mieux Vraiment Et ça c'est C'est tout bénéfique C'est tout bénéfique Là où tu vas avoir le T'imagines t'as le truc Le moins bon Et en fait En améliorant ta pièce Tu vois Même si déjà dans le moins bon T'as déjà du très bon A l'écoute C'est à dire que tu vas Tu vas exploser Les Les Comment dire Les chiffres Tu vas pas exploser Les chiffres Mais le rendu va exploser En meilleur En meilleur En fait Ca va être amélioratif Voilà D'ailleurs Pour les réglages Les réglages des enceintes Tu sais que je n'y touche pas Ces petits réglages là J'y touche pas Plus ou moins 1 db Sur l'aigu et sur le médium Est-ce que tu veux qu'on l'écoute ensemble Ce médium aigu Ce petit réglage Je vais le mettre à moins Et à fond Comme ça On va écouter ensemble Mais De ce que j'avais écouté C'était pas C'était pas probant C'était pas probant C'était pas probant Le plus ou moins 1 db Sur les fréquences Voilà A l'écoute Après on va se poser On va écouter Tu vois C'est la fin de la musique A chaque fois Je me fais berner avec ça Alors attends Tiens on va mettre ça Ça tombe bien Parce que vu que c'est du rock C'est la fin de la musique C'est la fin de la musique C'est la fin de la musique Tu s'as mis ou … Enfin disons C'était pas spécialement probant C'est la fin C'est la fin C'est la fin C'est la fin S'est la fin Et puis on va faire On peut voir mon ton, peut-être là. Dernier choc pour dernier Honnêtement, honnêtement les amis, honnêtement Je baisse un peu le son vite fait Mais honnêtement, je ne pense pas Je ne pense pas, vu le très peu de... A l'oreille en tout cas La différence elle est vraiment minime Elle est tellement minime Que justement là je me dis Ellipson, d'avoir mis ça Je ne sais pas Ce n'était pas forcément le plus utile Pour moi ça reste... Je veux dire que ça va faire comme un gadget Un petit gadget pour rappeler les enceintes de monitoring Mais pour moi ce n'est pas assez probant Pour que l'utilisation s'en fasse couramment Après c'est qu'un détail Mais bon Je te dis à l'écoute Parce que je ne sais pas si toi tu as perçu des différences Je ne pense pas Si moi je ne les entends pas Je ne vois pas comment toi tu pourrais les avoir Avec le micro Après peut-être tu me diras Mais moi de mon côté Je n'ai pas eu de différence notable Voilà C'est qu'un petit détail Ça fait la différence quand même Voilà Je voulais vous faire un autre truc aussi Je suis en train de réfléchir Je voulais faire autre chose Alors attendez C'est quoi ça ? Sous-titrage ST' 501 T'entends cet aigu là Comme il est bon Sous-titrage ST' 501 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 Ça déménage Ça déménage les gars Alors c'est vrai Le style Le metal comme ça Ce n'est pas quelque chose Que je vais écouter tout le temps Je vous le dis Vous le savez Ça reste dans mes goûts musicaux Mais là Justement avec l'amplitube Tu vois Ça passe plutôt bien Même si Au bout d'un moment donné Une certaine fatigue Va s'installer De toute façon C'est inhérent Voilà C'est comme ça Je change les gars Si ça ne vous dérange pas Je change Allez Ah oui Ah oui 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 Allez vas-y Fais-toi plaisir Là je peux dire Ça envoie Ça envoie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah ça manque pas de grave Ça je peux te le dire Ça manque pas de grave C'est puissant C'est dynamique C'est rond C'est ferme Même là-bas ça vient Ouais Voilà T'as vu Ça pétille Ça pétille Tu vois J'aime bien Que ça puisse Autant aller dans la douceur Que dans la Ah tu vois Ça prend tout Ça prend tout au corps Ah c'est bon Ah ça fait du bien Ah T'as vu C'est sûr que ça va mieux Fiori les gars Je vais vous faire encore Écouter une dernière musique Allez Parce que là Ligne de rien J'aurai même pas le temps Je pense de vous faire écouter Je voulais faire Écouter un ampliome cinéma Sur les enceintes Parce que j'ai regardé un film Il n'y a pas longtemps Et c'était agréable Même si dans une stéréo Il te manque la centrale Toujours Parce que les voix T'es obligé de monter le son Ça galère Je voulais une musique Avec Une musique de jazz Avec une petite voix féminine Oui On a déjà eu du rock Il y a Mina qui gratte On pousse à la porte Bon allez On finit là dessus les gars On finit là dessus Allez Allez Pouh Elles sont faites pour ça Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je valide Je valide les gars Je valide Allez J'arrête Je vais être à 40 000 Les gars Je ne peux pas faire une vidéo aussi longue Oh la la Oh punaise Qu'est-ce que c'est bon T'as vu ça un peu Oh la pache Donc tu vois Alors Là Voilà en fait Le truc tu vois C'est qu'avec le consonance Je n'ai pas envie de le débrancher J'ai envie de le laisser brancher Avec les ellipsons Ce qui veut dire que J'ai quelque chose Qui est très bon Qui convient très bien Et voilà Donc si Si je peux vous conseiller Un ampli à tube Avec les ellipsons Et bien Prenez un ampli à tube Sauf que Je n'ai pas fait encore Les essais avec d'autres amplis Notamment J'aimerais bien essayer Un ampli pro Ampli pro Ou même Mon ampli C'est mon ampli Nico Alpha 6 Que j'aimerais bien tester Sur les ellipsons Ça me dirait bien aussi Mais bon Dans tous les cas Voilà on aura l'occasion De se refaire des vidéos J'espère que Ces petites vidéos là Enfin cette grosse vidéo même Vous a plu les gars Sachez que j'ai kiffé J'ai vraiment kiffé ma race Et tiens J'y pensais à ça Alors j'y pensais C'est vrai que j'y pensais Mais parce que je me dis En termes de concurrentes Des ellipsons Moi j'aimerais bien Un petit fighting Un petit fighting Avec des américaines La France contre les Etats-Unis Mais en version Hi-Fi Ça vous dirait Un match de MMA Comme ça De la MMA de Hi-Fi Tu vois moi Je te fais des trucs Je t'invente des trucs De barjo Donc j'aimerais bien Un jour Si c'est possible Tester Enfin faire un match Des ellipsons XLS 15 Contre les KLH Model 5 Des Etats-Unis Voilà Donc là si jamais J'ai eu l'occasion De faire ce duel là Ça pourrait être un beau duel Franchement ça pourrait être Très intéressant Même si on peut lancer Des paris Sur les ellipsons On peut les lancer Des paris Parce que je te dis Je sais ce qu'elles ont Comme potentiel Et je sais qu'elles fonctionnent bien Donc les KLH Elles ont intérêt à se montrer A la hauteur A la hauteur Si jamais je les ai Et que je les essaye En même temps Mais bon à mon avis Ce sera peu probable Qu'on me prête Les KLH Model 5 Sauf si une entreprise Je sais pas Quelqu'un qui les vend Ou quoi Il me dit Tiens Nico Je te les prête Tu les essayes Et tu fais le petit comparo Dans tous les cas Dans tous les cas C'est un duel De bonne famille Voilà Et parce que Les KLH A savoir que Les ellipsons Elles ont pas forcément De concurrentes Mis à part Je vous avais parlé Des JBL L100 classique Mais L100 classique Frérot 5 000 euros 5 000 euros la paire A un moment donné Tu te dis Faut toi pas de moi JBL Je suis d'accord Qu'à l'époque Ils ont fait des superbes enceintes Mais ils jouent sur le marketing Avec le fait Que ce soit Badger JBL Donc ça Ça me dérange beaucoup Même si les enceintes Peuvent très bien marcher D'ailleurs C'est des enceintes Que j'aimerais bien essayer A l'heure actuelle Tu vois J'ai des JBL L112 Qui sont d'excellentes enceintes De YFI Voilà Et d'ailleurs au demeurant Je pense qu'elles sont même mieux Que certaines L4312 Et compagnie L100 centurie Je pense Attention Je ne vais pas m'avancer Parce que je ne les ai pas acheté Les autres Pour pouvoir les essayer Mais dans une gamme de prix Outre de mesures Plus Plus réglo Voilà Je me dis que Chez JBL Voilà Ils n'ont pas Ils n'ont pas joué le jeu Et à chaque fois Qu'ils sortent des enceintes Là c'est des enceintes A des prix stratosphériques A un moment donné Ça veut dire Qu'ils n'ont plus rien à sortir Aux citoyens lambda Qui voudraient s'acheter Une paire d'enceintes Comme des Ellipsons Qui sont proposés A moins de 2500 euros Donc voilà Moi je vous parle tout le temps Du rapport qualité prix Parce que c'est quelque chose Qui me tient à coeur Et justement Avec les KLH Elles sont proposées A 3000 euros Il me semble Donc On pourrait avoir Un beau duel Avec un prix Qui reste Tu vois Et encore J'ai envie de te dire Qu'après au delà Vers 3000 euros Il y a intérêt A mettre la barre haute J'ai envie de te dire Voilà Il faut vraiment C'est super important Pour moi Et d'ailleurs C'est pour ça Que je suis content De pouvoir tester Ces Ellipsons Et je me dis même Que ça se trouve Vis à vis de certaines Enceintes plus chères Elles n'ont pas à démentir Elles n'ont vraiment Pas à démentir Voilà les amis Il y avait ça Que je voulais vous dire Attendez Je regarde un truc Oh la la 42 minutes Vous allez manger Vous allez manger De la vidéo Pour toutes les fous Je ne vous en fais pas Et je voulais aussi Vous dire autre chose C'est vrai que Je connais beaucoup de personnes Maintenant dans le milieu De la FI Qui ont des systèmes Du do it yourself Des enceintes Des enceintes Avec des pavillons énormes Des choses Mais complètement dingues Des choses complètement folles Alors certes J'aimerais bien les écouter J'en ai déjà écouté J'ai déjà été subjugué Tout ça Mais J'ai Dommage que je ne puisse pas non plus Les présenter Parce que ces personnes là Ne veulent pas forcément Voilà Être connues Ou Venir sur Sur la chaîne YouTube Ce que je peux comprendre Par soucis de confidentialité Mais c'est dommage Parce que je vous dis Je parle à vraiment Avec énormément de monde J'ai parlé avec un ingénieur De chez Kabaz Qui avait plus de 80 ans Et il était venu m'acheter des enceintes J'ai eu énormément de personnes Qui sont dans le milieu de la FI Qui sont importantes Et du coup C'est pour ça que j'ai Toutes cette Aussi cette On va dire Cette certaine culture Certes j'ai pas la technique Vous le savez très bien J'ai pas la technique Des haut-parleurs Ou quoi Mais tout ce qui concerne La FI en elle-même Dans sa globalité Que ce soit avec les amplis Les enceintes Tous les éléments différents J'ai eu peur Excusez-moi Mais je suis en panique Je suis en panique Parce que j'ai peur Que mon téléphone s'éteigne J'ai plus de batterie J'ai plus de place Dans mon téléphone Enfin voilà Vous dire qu'il y a vraiment Des choses qui sont grandes Et voilà Allez Je vais m'arrêter là Parce que j'ai J'avais plein de choses A vous dire les gars J'imagine que je te fais Des vidéos Je te les fais comme ça Moi c'est nature peinture Avec moi Je vais pas te faire Des programmations de vidéos En mode Vas-y allez Je me prépare Tu vois Moi ça sort naturellement C'est pour ça C'est ça qui est bon J'ai pas besoin D'aller potasser Pour préparer ma vidéo Je vous la fais Comme ça Elle est instinctive Et après voilà Ça prend ou ça prend pas Il y en a qui aimeront Il y en a qui n'aiment pas J'en doute pas Je sais pas J'en sais rien Mais voilà Moi c'est comme ça Que je fonctionne En plus j'ai pas le temps De faire des montages vidéo Voilà C'est vraiment du C'est du brut De décoffrage Et voilà J'espère que ça vous plaît En tout cas Allez bisous Bisous mes frérots Bisous les tontons Bisous les amis Bisous la famille T'as vu je suis toujours De bonne humeur Mon pote Je suis toujours De bonne humeur Parce que dans la vie Il y a tellement Des choses pourries Qui se passent Que si tu te mets Des barrières A être de mauvaise humeur Et de mauvais poils Pour des choses futiles Et bien dans ce cas là T'avances pas Et le but dans la vie C'est d'avancer Au plus loin possible Et moi dans la IFI Les gars Je vous le dis J'espère aller très loin Voilà J'espère vraiment Allez ciao T'as le gars Il est resté que 50 minutes presque